Photos, vidéos, sons. Rencontres entre les professionnels de la déficience visuelle, les professionnels de la culture et des personnes déficientes visuelles. Cette journée se déroule à la Fondation pour l'art contemporain, espace Écureuil à Toulouse. Deux thématiques sont travaillées à partir de l'exposition de l'artiste Youn Nguyen Atsushiba. La question de la médiation est celle du son dans l'art contemporain. Claude Lafitte, enseignant spécialisé, malvoyant, de l'Institut des jeunes aveugles. Pourquoi tu touches ? Parce que c'est aussi une manière d'appréhender l'espace. On ne peut pas appréhender plus d'espace que ce que peuvent embrasser les bras. Une vingtaine de participants sont réunis dans une salle de travail. Julie Rouge, assistante de direction à la Fondation pour l'art contemporain, espace Écureuil. Je vais dire juste deux mots très courts sur l'exposition de cet artiste, qui est un artiste vietnamien et japonais, et qui expose sur l'ensemble du lieu. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'images en mouvement, quelques photos et aussi un rapport au son, notamment dans trois vidéos qui sont présentées en bas dans les caves. Et ça sera l'occasion aussi d'appréhender ce que c'est qu'une proposition d'action de médiation. Ça va ? Ça vous convient ? Bonne visite, bonne découverte ! Les participants quittent la salle de travail et vont visiter l'exposition. Beaucoup d'œuvres sont des vidéos, d'autres des photographies. Une vidéo est diffusée dans une cave voûtée, en briques. Vraiment la proposition c'était de laisser le temps, ce qui est un élément déterminant pour la découverte d'une œuvre, à chacun des participants, de s'imprégner des œuvres de l'exposition de Yuna Nguyen Atsushiba, et en vue de se retrouver assez rapidement tous ensemble, pour à la fois rentrer dans le contenu des œuvres avec les perceptions de chacun, mais aussi en filigrame de donner une forme d'exemple d'action de médiation orale. Suite à la visite, médiateurs et professionnels du médico-social partagent leurs impressions. Et du coup, moi, ça me met à l'inverse d'un sentiment d'étouffement. Je trouve que c'est une immersion, et dans l'eau, et dans cet univers-là. Et tout ça dans un va-et-vient, une discussion permanente entre le médiateur, en l'occurrence moi, qui fait ce rôle, et le groupe qui distillait petit à petit sa propre perception, et tous ensemble, en fait, c'est dans le corps commun du groupe que le sens prend forme. Claude touche une œuvre occupant tout un mur représentant une carte satellite retravaillée par l'artiste. Certaines voies de circulation sont surlignées en verre fluo. Le premier contact qu'on a avec l'extérieur, ou avec les choses, ça va être le regard. Pour nous, ça va être le toucher. On nous présente une carte, déjà, on est à l'habitude de lire des cartes en relief, donc on va toucher la carte. On veut lire, on va toucher du braille, donc on touche des points. Donc on éveille les autres sens. Vous étiez debout ? Oui, j'étais debout. Voilà, il y a une réponse au niveau corporel, il y a une réponse. C'est-à-dire qu'il y a un échange quand même, à la fois avec des personnes qui étaient dans la médiation, et nous, ce qu'on peut amener par rapport à des difficultés visuelles, pour permettre à des personnes en difficultés visuelles à accéder à l'art, à accéder à des choses pour lesquelles, finalement, dans un premier temps, on ne pense pas que ce soit accessible. Derrière Julie, une œuvre. C'est un mur de briques dont les interstices sont en creux. De minuscules personnages, tous différents, et orientés dans la même direction, y sont disposés. La thématique liée à l'image mouvement, l'image fixe et la dimension sonore, toutes ces trois thématiques nous semblaient particulièrement intéressantes par rapport à la déficience visuelle, dans la mesure où le son et le rapport à l'espace à travers la perception du corps sont des instruments dont on peut complètement s'emparer pour se repérer dans l'espace et puis aussi recevoir des œuvres d'une manière générale. Une vidéo est projetée dans une cave voûtée en briques. Elle montre des personnes poussant un engin sur un fond marin. La bande son laisse entendre un mélange de bruit de fond marin et une musique étrange. Donc on a particulièrement mis en valeur la dimension sonore dans cette journée, puisqu'en fait on ne va probablement pas la retrouver dans d'autres expositions au fil de la formation. Le groupe sort place du Capitole par deux, un guidant et une personne guidée sous bandeau. Lise Mazin, médiatrice. On avait appris la dernière fois la technique de guidage, là on met en pratique dans l'espace urbain. On est vraiment en plein centre de Toulouse et ce qui nous paraissait intéressant par rapport à l'exposition qui est centrée sur la vidéo et le son. Là c'était vraiment d'explorer l'espace urbain à travers le son. C'est vrai que la sonorité de la place, c'est vraiment spécifique, parce qu'on sent tous les sons en périphérie. Oui, tu as l'impression qu'ils sont un peu éloignés, tout fait. Et maintenant je trouve qu'on entend la pluie. Les personnes se relaient, il y a un guide et un guidé. Le guide a les yeux ouverts, le guidé porte un bandeau et déambule comme ça à travers la place et découvre l'environnement sonore. C'est un lieu qu'on connaît tous très bien, qu'on a l'habitude de parcourir, mais juste avec cette immense différence d'avoir les yeux fermés et de se laisser porter par cet environnement, simplement par le son. Retour dans la salle de travail. Alors comme vous l'avez peut-être perçu, quand on a fait la découverte de l'exposition, le médiateur culturel n'a pas vraiment la même position. On a passé effectivement un certain temps à vivre et à reformuler ce que c'était pour les uns les autres la notion de médiation, parce que tout simplement c'est notre métier, le cœur de notre métier, et que la plupart des collègues médico-sociales de l'YGIA n'ont pas forcément de connaissances sur cette question. Véronique Fauvet-Lamonéry, médiatrice à la chapelle Saint-Jacques à Saint-Gaudens. C'est ces échanges de points de vue-là qui fait que la médiation pour moi est hyper enrichissante dans cette façon d'approcher les choses, parce que moi je vais avoir mon point de vue, le public aussi, mais par les réflexions, les questions aussi, je peux avoir de nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'envisager la visite auxquelles je n'avais pas pensé au départ. Je trouve que l'approche de l'art contemporain, surtout toujours par rapport à un déficit visuel, c'est une approche qui est très intéressante, parce qu'on suit des cheminements qui sont des cheminements beaucoup plus en adéquation avec les fonctionnements d'une personne handicapée. On ne part pas forcément de ce que l'on va ressentir, mais à partir de... après quand, justement, d'où l'intérêt de la médiation, on va donner des clés. Moi j'ai entendu ce mot-là, c'est en fait, dès qu'on a ces clés, on prend plaisir, après, à refaire le chemin inverse, c'est-à-dire on a les clés et on va refaire le chemin inverse. Si tu veux, il y a six images différentes, mais quelqu'un qui voit les six images, il va arriver à reconstruire l'ensemble. Quand tu ne vois qu'image par image, si tu veux, égale par séquence, c'est très difficile, après, de reconstituer l'ensemble. C'est plusieurs écrans qui sont juxtaposés, qui fonctionnent en parallèle ou en croisement, parce qu'après, du coup, le regard, il peut aussi naviguer de façon complètement aléatoire. Atelier autour du son, les yeux bandés, les participants écoutent les sons proposés par Ludivine Chopard, musicothérapeute. Elle utilise un instrument composé d'un grand bol de cuivre qu'elle frotte ou qu'elle frappe avec un maillet à feutre, puis elle utilise un autre instrument qu'elle frappe doucement avec des baguettes. Nous, on a essayé de ressentir qu'on a noté un peu toutes nos sensations, ce qui nous faisait du bien, ce qui nous avait interpellés, enfin, voilà, plein de choses de l'ordre des sensations sonores, physiques. Marie Desborne, médiatrice à la Maison des Arts à Cajarc. Voilà l'expérimentation de ce que tu appelles l'enveloppe corporelle. Et ensuite, on a essayé de construire, donc on s'est dit, voilà, comment on travaillerait ensemble ? Donc, il y a un travail interne et externe, et donc on parle de médiation culturelle, interne, externe par l'outil de la musique. Dès qu'on est dans l'écoute, dans la sensibilisation, c'est toujours un plus, comme on le disait tout à l'heure, peut-être dans plusieurs générations, parce que ça met du temps, mais peut-être pour mieux comprendre aussi le handicap, et mieux peut-être trouver des chemins pour que les personnes handicapées puissent accéder à des choses où on croit d'emblée qu'elles ne vont pas avoir accès. qui ne vont pas avoir accès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada